Bonjour, je me présente, je suis Flavien Weiss du lycée Ranzelieu, je suis en terminale commerce. Bonjour, je suis M. Frison-Franck, je suis enseignant du commerce au lycée Ranzelieu. Bonjour, je suis Flavien Weiss du lycée Ranzelieu. Bonjour à tous, Bernard Segar, proviseur au lycée Polyvalent Jean-André de Pont-à-Poussé. Bonjour, je suis la maman de Charlotte. Bonjour, moi c'est Charlotte Berneville et je suis au lycée Jean-André et je suis en docteur commerce. Alors on a fait exprès de prendre un lycée. Alors dites-vous que cette année, enfin là aujourd'hui c'est pas vous, mais dites-vous que peut-être le prochain c'est vous. On a fait exprès parce qu'on voudrait justement témoigner et essayer d'analyser les points de vue de chacun sur une expérience à un endroit. Pour croiser les regards et voir comment chacun vit cette expérience de là où il est dans la vie de ce projet. C'est un petit peu comme ça qu'on a construit la table ronde. Donc, Madame Husson, vous êtes arrivée sur la filière en début de l'année en tant qu'inspectrice et puis vous avez découvert cette tentacule qui est le projet du Mavenir. Et je pense que certains enseignants qui arrivent ici, qui ne sont pas forcément de la filière, découvrent aussi ce drôle d'auvri. Est-ce que vous pourriez nous témoigner de ce projet, de votre impression de ce projet et puis particulièrement sur l'évaluation ? Oui, alors c'était surtout au moment du séminaire ambitieux auquel vous étiez conviés. J'en connais quelques personnes. Et donc, j'ai rencontré Franck Frison à ce moment-là. On a donc développé du Mavenir et puis plus particulièrement l'évaluation bienveillante. Franck m'a expliqué un petit peu ce qui s'était fait l'année dernière. On a poursuivi les échanges là. On a essayé de faire un bilan et puis de voir comment on pouvait réimpulser les choses pour cette année. Donc, je l'ai revu mon diplômé et puis il m'a présenté le plus particulièrement les différentes formes d'évaluation. C'était une question qu'il m'avait vraiment, au cours de ma carrière d'enseignement, questionnée. Et puis, j'ai vu quelques évaluations qu'il avait faites avec ses élèves. Il m'a donné son dossier CAFA, donc un certificat d'aptitude aux fonctions des formateurs académiques. C'était son dossier support et ça a été vraiment une source de richesse parce que j'ai pu découvrir toutes les formes d'évaluation qu'il avait recensées, les auteurs qu'il avait lues, comment c'était fait dans d'autres pays. Il y a vraiment plusieurs formes et c'est super intéressant parce qu'après, on peut effectivement puiser et puis se faire sur la même idée. Je suis aussi allée au lycée Schwarz. Il était intervenu pour présenter les deux formes d'évaluation plus particulièrement. Et puis, ensuite, c'était après des réunions avec le groupe de travail e-top, où j'ai découvert cette application, un projet novateur, super ambitieux, interdisciplinaire, vraiment intéressant, qui est en cours de développement. Donc, franchement, il y a des freins, il y a parfois des blocages. Et puis, ça se développe d'un coup, ça avance et on est en phase de tests et de discussions. Et puis, au cours de mes visites de rentrée également, j'ai rencontré les chefs d'établissement qui m'ont dit un petit peu ce qui était déjà fait ou ce qui n'était pas fait. Et on a pu ensemble tirer un bilan et voir comment on pouvait développer ça avec les équipes pour l'avenir. D'accord. Alors, donc, c'est en échangeant un petit peu avec Fran de prison au séminaire Ambition. Alors, Fran de prison, mais quelle idée, à quel moment, pourquoi tu t'es mis à réfléchir sur cette question de l'évaluation ? Quel a été l'élément déclencheur ? Je veux dire, c'est presque confortable d'être dans sa zone, de dire, j'évalue de façon classique, normale, je pars de 20 points et puis tout à coup, lui, là, je ne sais pas, j'enlève des points. Enfin, c'est bien aussi, ça. En fait, je rejoins tout à fait Madame François quand tout à l'heure, elle parlait de la note. Et mon premier combat, c'était un petit peu celui-ci. C'est-à-dire, je suis parti en croisade contre cette note qui me semblait, comme vous, hein, pas toujours juste, pas toujours appropriée, parfois source de démotivation pour certains élèves. Et même en tant que parle, d'ailleurs, je pense que vous l'avez plus vécu, vous avez aidé vos enfants, ils rentrent le soir, ils me disent « Ah ben voilà, papa, t'as eu 12 ? Est-ce que tu t'es pas trop investi, en fait ? » Ah oui, 12, c'est quand même pas trop mal, on n'est pas trop déçu par rapport à ces enfants. Mais parfois, quand on les a aidés, ils viennent avec un 8 et puis c'est parti, manque de travail. Et là, on se dit « Mas, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça représente, cette note ? » Donc j'étais un petit peu contre le système de notation, mais voilà, je faisais avec, comme on fait tous avec. C'est-à-dire que, bah, dans ma scolarité, j'ai été éclaté avec des notes et puis, bah, ma fonction d'enseignant, en dehors de celle de formateur, je ne me suis jamais posé vraiment la question de l'évaluation. Mais il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, je pense, j'avais un groupe d'AP, d'élèves qui avaient des difficultés en mathématiques, comme très peu de nos élèves. Et ces quelques élèves me disaient « Je suis nul en maths. » Et moi, ils avaient pour objectif de leur faire faire des maths sans faire des maths. Un petit peu comme M. Jondal, mais voilà, avec des outils de gestion. Et je suis nul en maths, je suis nul en maths. Et puis, j'avais 2-3 élèves qui n'étaient pas si nuls que ça. Voilà, ils avaient des capacités, ils arrivaient à se débrouiller. Les groupes changeant en AP, au bout de quelques temps, je n'ai pas retrouvé ces élèves. Et j'ai appris, en fait, qu'ils avaient démissionné. Démissionné parce qu'à la suite de conseils de classe, ils étaient « nuls », entre guillemets, partout. Et ils avaient abandonné. Et ça m'a lorté. Je me dis « Mas, ça ne peut pas continuer comme ça. » Comment se fait-il que le fruit de nos évaluations puisse produire un tel mécanisme ? On est vraiment à l'encontre de tout ce qu'on veut faire. Et avec l'aide de mon professeur adjoint, mon peuple, et de toute une équipe pédagogique, on a réussi à se motiver et à mettre en place une autre forme d'évaluation. Mais par tâtonnement. On a expérimenté avec nos petits moyens. Et on a mis en place une évaluation par compétence non notée. Et la première année, grand succès. Grand succès parce que 18 élèves ont aucune démission. 11 récompenses sur les 18. Tout était bien dans le meilleur des mondes. Et quand on a changé d'établissement pour arriver à Anselet, il y a M. Touron pour les adjoints. M. Segar proviseur. Ils m'ont accordé leur confiance. Et puis ils m'ont surtout encouragé à développer sur d'autres classes. Donc on est parti sur 3 classes, puis 4 classes. Avec toujours ce système d'évaluation par compétence. Bon là, les résultats, on était un peu déçus. Parce que la première année, tout était merveilleux. Mais on sait très bien que tout ne fonctionne pas à 100%. Et que ça dépend effectivement de nos classes. Ça dépend des élèves. Ça dépend de beaucoup de choses. Et tout ne fonctionne pas à 100%. Et c'est pas un problème qu'il faut continuer. Mais on continue à avancer. Puis arrive la venue de M. Antiby. Avec le contrat de confiance. Ou pas mal d'entre vous étaient présents lors de sa conférence. Ils ont été un petit peu bousculés dans leur pratique. Et toujours avec M. Touron et M. Segar, on a décidé de promouvoir un petit peu ce nouveau style pour nous. Un nouveau mode d'évaluation. Évaluation par contrat de confiance. On est actuellement sur cette plage, je crois. Pratiquement de cette façon-là. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que les élèves qui ne travaillent pas, qui ne font rien, ce n'est pas parce qu'ils ont changé de mode d'évaluation que ça va changer de quoi que ce soit. Bien sûr que les élèves qui réussissent, si vous ne faites pas de soucis, ils réussiront. Quel que soit le mode d'évaluation, ils réussiront. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les élèves qui travaillent, mais qui ne réussissent pas forcément. Et ceux-là, s'il n'y en a que deux ou trois dans une classe, qu'on arrive à amener vers la réussite, je trouve qu'on n'a pas si mal fait que ça notre travail. Et c'est ce qui nous dit. Et je contourais en disant que je suis parti en croisade contre la note, mais c'est un fond combat. Donc on peut mettre des notes, on peut mettre des smaglets, on peut mettre des lettres, on peut mettre tout ce qu'on veut. Le problème ne se situe pas là. Le problème est dans notre rapport à l'évaluation, et la vision peut avoir l'élève par rapport à cette évaluation. Il ne faut pas que l'évaluation soit source de stress. Il faut que l'évaluation soit vécue comme quelque chose de tout à fait normal dans le cursus. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment intégrée dans l'apprentissage, et non pas à la fin d'une séquence où on évalue, et puis tu réussis ou tu ne réussis pas. Ça doit faire partie totalement de nos apprentissages. Et pour conclure, on parle beaucoup, M. le proviseur tout à l'heure a parlé de l'école inclusive. Je crois qu'à notre petit niveau, on est capable de pratiquer cette école inclusive, parce que nos élèves, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas toujours quelqu'un pour les aider à faire le travail, à réviser, à faire les devoirs, à reprendre leur cahier. Or, avec le contrat de confiance, on y arrive. Et inclusif aussi par rapport à nos élèves qui ont des difficultés, le type 10, par exemple. Et qui vont pouvoir témoigner et nous dire que, vraiment, on les aide. Et je pense que c'est le rôle de l'enseignant. Alors depuis, voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, et puis on espère encore aller plus loin. Donc, osez, comme dit souvent Mme François, osez parce qu'on ne risque rien. Si ça ne marche pas, on fait autre chose, et puis voilà. J'explique un peu. Alors, on a la chance, Franck Frison, d'avoir un élève qui a connu tout cela. Flavien, vous allez prendre la parole et vous allez nous donner, vous avez vécu depuis 3 ans, une évolution des pratiques d'évaluation de M. Frison. Et donc... Je suis mis à côté de moi. Donc, racontez-nous, comment vous, vous l'avez perçu en tant qu'élève ? Parce que nous, on se dit toujours, je change mes pratiques, mais comment ma classe, comment les élèves réagissent ? Racontez-nous, vous, comment vous avez perçu ça ? Et puis surtout, vous êtes arrivé en classe de seconde, et il n'y a plus de notes à l'heure. Alors oui, donc je suis arrivé en classe de seconde au lycée, à la base, c'était Bardot. Et on m'a dit, cette année, on a une petite particularité, c'est qu'on sera évalué sans notes. Je dis, c'est-à-dire, bah oui, il n'y aura pas de notes, donc je serai évalué par compétence, et on va vous expliquer ça durant l'année. Au début, je trouvais ça un peu bizarre, et puis je ne voyais pas forcément à quoi ça servait, quoi. Et au fil du temps de mon parcours scolaire, j'ai commencé à comprendre, et je trouvais ça un peu plus juste, en fait. Je trouvais que l'évaluation, elle avait plus de sens, et on avait tendance à mieux réussir. Et le fait qu'on est encadré par nos professeurs, c'est-à-dire qu'après chaque contrôle, on va en réunion avec eux, et ils nous disent, bon ben voilà, vous avez réussi, mais vous n'avez pas eu expert, vous avez eu par exemple acquis, mais vous n'avez pas eu expert, pourquoi vous aurez pu, comment vous aurez pu avoir expert, et par exemple, vous n'avez pas réussi, ben pourquoi vous n'avez pas réussi, et tout ça nous aide à progresser, et on essaie de faire notre mieux. Et depuis cette année, on est évalué par contrat de confiance. Donc le contrat de confiance, c'est après chaque leçon, on va avoir 20 questions, et on va essayer d'y répondre par nous-mêmes. Et le jour de l'évaluation, on va nous reposer 5 questions qui seront exactement les mêmes, pour pas qu'on soit perturbé, mais du coup ça nous force à relire nos cours, et donc je trouve qu'on augmente plus, et qu'on est tenté de plus chercher l'information, et de forcément relire ses cours, et du coup de les prendre. ... J'ai envie de le torturer encore un peu, mais c'était pas prévu. C'est terrible d'avoir des élèves, parce qu'on a envie de savoir plus, en fait, et de vous entendre davantage parler. Alors je m'autorise quand même une... Vous y vient ? Oui, pas de souci. Vous témoignez que vous apprenez davantage, en fait, par l'évaluation, par contrat de confiance, c'est ça ? Est-ce que vous avez pas eu l'impression, au départ, quand M. Frizon vous a dit, ben, je vais vous donner une liste de questions, et puis ça va tomber dessus, est-ce que vous avez pas dit, mais tiens, c'est bizarre, en fait, c'est presque tricher, ou quelque chose comme ça, vous avez pas dit ça ? Ben, je me suis pas dit forcément ça, parce que comme il y avait beaucoup de questions, même si on les fait par nous-mêmes, les questions, et on va les apprendre, à prendre 35 questions, c'est quand même relativement difficile. C'est vraiment essayer de trouver les mots-clés de chaque question, de pouvoir y répondre par nos propres mots, quoi, puisque c'est nous qui construisons les réponses. Et alors, quand vous êtes évalué de cette façon-là, vous n'avez pas de notes ? Non. C'est... C'est toujours le même système, évaluation par compétence. D'accord. Et vous êtes en place de terminale ? Oui. Et ça va ? Oui, ça va. Et vous auriez envie qu'on vous remette des notes ? Ben, non, pas forcément. Ça joue pas ? Non, ben après, je pense que j'essaie de réussir toujours autant. D'accord. Je vous remercie. Je voulais juste préciser qu'effectivement, pour Flavien, c'est une classe où ils sont en compétence, mais aussi en contrat de confiance. Ce qui n'est pas antinomique. Alors qu'au début, on pourrait penser que ça ne va pas aller. Mais en fait, il n'y a aucune confiance. Et d'autres classes sont en contrat de confiance avec moi. Et ça ne coûte pas de succès. Merci. Alors, je profite. Flavien, la dernière question, vous êtes en terminale, vous avez passé le bac. Est-ce que ça vous pose un problème de retrouver les notes, en fait, par le biais d'une évaluation finale, qui est le baccalauréat ? Non, je ne pense pas. Je pense que... Si on révise ou quoi que ce soit, ça devrait aller. Si on fait une note, ça ne doit pas forcément déranger. D'accord. Donc, vous avez compris quel était le rôle d'une évaluation, en fait ? Oui. Alors, ce n'est pas la note, c'est j'apprends pour réussir. Oui, voilà. Parce que quand on a... Ça, j'ai oublié de le dire. Quand on arrive en évaluation, avant, quand on a été évalué par note, on se disait, je vais essayer d'avoir 10 pour... Voilà. Et quand on arrive en évaluation par compétence, on va viser l'expert. On va se dire, je vais essayer d'avoir cette évaluation expert et non plus 10. Donc, en fait, on vise plus haut. Donc, on essaye de réussir plus. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Segar, quelle idée vous avez eue d'accepter toutes ces choses bizarres dans votre établissement ? Tu pourrais nous expliquer comment on accueille ces expérimentations ? Vous les avez bien accueillies ? Pour parler avec un verre que vous aimez bien, il fallait oser. Et c'est effectivement quelque chose que j'ai à l'esprit depuis un certain temps. J'ai croisé aujourd'hui un DDSPT que j'ai eu comme professeur. Ça fait par exemple que je suis le personnel de direction. Et je pense que dans mes missions qui nous sont dévolues, à tout niveau, du proviseur jusqu'au professeur, il faut oser. Il faut s'autoriser des choses qu'on pensait pas facile ou même interdites, puisque au bout du bout, ce qui est mesuré, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'il en sort ? Est-ce que la tentative a apporté quelque chose ou pas ? Et donc quand, en 2016, nous avons fusionné avec le lycée Embardo, je dirais qu'on était les heureux héritiers, je crois qu'on peut le dire à cette fois-ci, l'improviseur doit être un facilitant. Je pense que dans ces équipes, il y a un bon nombre de personnes très formées, des fois plus que lui d'ailleurs. Et que le minimum des choses, c'est d'écouter, c'est de voir comment mettre en œuvre le levier pour que tout ce qui pourrait faire avancer les choses se fasse. Sur l'évaluation, ça me semblait plus qu'important. Plus qu'important, puisque, je vais faire un peu d'histoire, mais c'est du concret, c'est du vécu. On a eu peut-être du mal à passer du BEP BAC pro au BAC pro 3 ans, mais pour l'expérience que j'en avais en LP, je me percevais que les deux années de BEP étaient très sélectives pour l'AC en BAC pro. Bien souvent, on se retrouvait avec des élèves en BAC pro qui étaient, à mon sens, pas forcément les meilleurs comme on peut l'entendre. Ça me gêne d'utiliser ce terme meilleur. C'est-à-dire qu'on prenait les chimiquement scolaires, les plus scolaires, et au regard de cette sélection, les compétences relationnelles, humaines, les savoir-faire que les autres pouvaient maîtriser également, on ne les prenait pas au premier regard, on ne les considérait pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un cursus en 3 ans, on a la chance d'avoir un recul, et on voit bien qu'au bout du bout, même lors des résultats des examens, on est parfois surpris de certains résultats, et je dirais heureusement surpris. Donc l'évaluation, c'est bien ce qui mène à cela. Il faut la travailler, il faut cultiver la confiance. Comment est-ce que vous avez fait au niveau de votre établissement ? Parce que les collègues la sélectionnent en se disant, « Tiens, ça a l'air intéressant », mais comment est-ce que vous emmenez tous les collègues d'une classe, quelques collègues ? Comment est-ce qu'on essaime ce type de projet ou ce type de re-questionnement des pratiques des collègues enseignants ? Je dirais que c'est en cours. Comme vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises, on ne fait jamais du 100%. Moi, je suis plutôt sur 81, pareil pour ceux qui le connaissent. Et donc, on essaie d'essayer. En 2016, j'ai des témoins ici dans la salle, lors des conseils d'enseignement au mois de juin, on avait mis comme sujet l'évaluation. Et c'était effectivement l'année de la fusion, donc l'arrivée de cette démarche à l'époque. Et donc, l'objectif, c'était de bien faire témoigner, et cette fois-là, discipline par discipline, conseil d'enseignement, ce n'est pas le conseil pédagogique, c'est bien discipline par discipline, ce que chaque professeur pouvait mettre en œuvre, justement sous le sceau de la bienveillance, comment il pratiquait l'évaluation et comment il essayait de mobiliser les élèves pour avoir un minimum de décrochage, un minimum de élèves qui n'adhèrent pas à la démarche. Et la question que je me pose, c'est les conseils de classe, là, viennent tous de passer. Est-ce qu'il y a eu pour les classes où il y a une modification des pratiques d'évaluation, une modification également des comités, quelque part, c'est une organisation, conseil de classe, où il y a les enseignants, les parents, les délégués d'élèves, est-ce qu'il y a une modification aussi sur ce type d'instinct-ci ? La bienveillance ressort, je dirais, dans les appréciations, puisque souvent, les cas, les clénotes ont disparu, et on voit dans la partie de droite du bulletin une appréciation qui, là aussi, est plus bienveillante, même si parfois on peut constater, un élève qui bavarde, un élève qui n'est pas parfait, c'est du côté humain des élèves, et bien on voit à chaque fois une bonne intention dans l'appréciation qui est portée, et non pas une appréciation plutôt rigide qui tendrait plutôt à, encore là, être une deuxième sanction. D'accord. Donc la bienveillance, en fait, on la retrouve à tous les niveaux de la chaîne, jusqu'au bulletin, en fait, jusqu'au moment. Tout à fait. Je dirais, moi, j'ai un rêve quelque part, c'est bien tonnerre, mais bon, ce ne sera pas pour cette année. C'est quand on regarde comment, quand on confie aux élèves l'évaluation, leur évaluation, il s'avère qu'ils sont très sévères avec eux. Et je me dis, à un moment donné, pour tous ces bouchons, même encore un peu plus loin, c'est les inscrire dans leur évaluation, c'est-à-dire que la bienveillance, le contrat de confiance aille même encore un peu plus loin, ça ne vous dérangera pas. D'accord. Alors, on va faire témoigner les parents, alors, pour le coup, puisqu'on voit bien que le bulletin, c'est un outil de trace des progrès de l'élève ou de sa situation, mais c'est aussi un outil, on le sait bien, de communication aux familles. Et donc, madame Dumont, est-ce que vous pourriez nous témoigner, vous, de comment vous recevez cette forme d'évaluation de l'institution ? Est-ce que vous en bénéficiez ? Vous voyez bien qu'on est une communauté qui nous interroge. Donc, vous, vous avez votre fille, Charlotte, qui est arrivée en classe de seconde et qui est non évaluée, non, qui est évaluée, mais qui n'a pas de notes. Comment vous avez accueilli tout cela ? Des jours, au départ, j'étais vraiment contre. Donc, ça commençait très mal, parce que quand elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas de notes, elle m'a dit des smileys, je dis, attends, on va bientôt des gommettes, des gommettes, des gommettes, ça a été très, très négatif, parce que je me suis dit, mais tu ne vas pas t'évaluer, comment ? Comment on va pouvoir faire tes progrès ? Comment ? Pour moi, c'était très infantilisant, et j'avais été en pro, et en première réunion, c'est vrai qu'on sent bien que c'est des élèves en difficulté. Et entre difficulté et rien pouvoir faire, je trouve qu'il y a quand même un amalgame. Parce que je vois Charlotte, elle était en difficulté, elle est dyslexique, elle travaillait. Elle travaillait pour avoir aucun, enfin, pas beaucoup de résultats. Donc, effectivement, elle laissait tomber les matières où elle avait 4, 5 de moyenne, parce que de toute façon, pour remonter, il fallait y aller, et puis elle disait, je ne comprends rien, je ne comprends rien, elle se délégante. Et puis, ce que j'aime bien, c'est l'exemple de la traité où vous avez 2 points par faute, donc si vous avez 1 faute, vous avez 0, et si vous avez 10 fautes, vous avez toujours 0. Et pourtant, vous êtes en évolution mal, vous avez la moitié. Donc, les progrès n'étaient pas vraiment reconnus. Et le pire, ce qui était déstabilisant, en tout cas pour les parents, en tout cas pour moi, parce qu'en tant que maman, ce qu'on veut, c'est que votre enfant s'épanouisse à l'école, elle ne soit pas dégoutée. Parce qu'à force de lui répéter, tu peux mieux faire, c'est bien, mais, 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 enfin, c'était toujours des mais et des attentes que je ne pouvais pas avoir, et bien, ils se dévalorisaient vraiment. Donc, c'était juste, je n'y arriverai pas. Et il y a des fois des devoirs où elle préparait, où elle travaillait très mécanique, parce que, voilà, et sur la copie, elle n'a pas un résultat. Et je lui dis, mais écoute, tu connais ça ? Il me dit, oui, mais des fois, je me posais la question, vu qu'il n'y avait pas un piège, c'était pas facile, enfin, c'était trop facile, et puis j'ai pas osé. Donc, voilà, on me tournait en haut, et après, je me suis dit, écoute, je travaille pour toi, bon, ça, c'est difficile, aussi, à faire comprendre un enfant, enfin, qui doit travailler plus son avenir, enfin, voilà, quand on voyait toujours des professeurs, enfin, moi, je vois, et, en faisant une anecdote, en Allemagne, elle n'était pas très bonne, et en Réunion, quand j'ai discuté avec la prof d'Allemagne, c'était, Charlotte, il y a eu, pendant un quart d'heure, mais des, voilà, Charlotte, elle fait pas, elle fait pas bien, elle fait pas ci, elle fait pas ça. J'ai pourtant essayé de travailler, j'ai essayé de la remonter un peu, parce que, franchement, je voyais bien que c'est la minée, et la prof, elle a eu que des reproches, des reproches, des reproches, et à la fin, je lui ai dit, écoute, tu travailles pas pour la prof, mais elle dit, oui, mais bon, elle m'aime déjà pas. Donc, il y avait la confiance avec le professeur, enfin, moi, ce que j'apprécie dans cette année, c'est qu'il y a vraiment une bienveillance des élèves pour un meilleur bien-être, mais un total, quoi, pas scolaire. Et le fait de pas avoir de notes, bon, en tout cas, je trouve que, parce qu'en plus, dans une fratrie, moi, j'ai un fils et une fille, donc il y a un fils, c'est ce qui est un peu, qui est pas mal, qui est doué, enfin, qui est pas, ça se bat bien, et du coup, il y avait encore cette dévalorisation, en disant, oui, mais toi, t'es nul. Donc, il y avait encore, enfin, c'est tout le temps, c'est tout le temps négatif, quoi. Et par rapport à l'évaluation, par contrat de confiance, ce système... Alors, ça, c'est bien. Enfin, moi, j'étais en difficulté aussi en scolarité, c'est vraiment... L'éducation nationale, en fait, pour moi, je trouve que si on rentre dans le moule et qu'on est des bons élèves, tout roule, parce que, voilà, quoi, c'est bien. Comme quelqu'un qui est intelligent, qui fait 1m80, qui fait 80 kilos, enfin, voilà. Et quelqu'un qui s'en va du cursus de l'éducation est vraiment en difficulté, parce que, moi, je vois quand elle me dit que je dois apprendre des... Parce qu'en fait, elle m'a dit, je vais avoir des réponses à mon interrogation. Je lui dis, ah, oui ? Donc, du coup, t'as pu... Enfin, tu vas avoir faim à chaque fois, finalement, ce que t'apprends. Puis, en réfléchissant et en s'interrogeant un peu, je me dis, elle n'apprend pas pour rien. Ce qu'elle apprend, c'est utile, sûrement pour le bac, sûrement pour... Et c'est pas ça qui va la... La... Enfin, la... Permettre d'être une bonne professionnelle plus tard. Parce que ce qu'elle veut, elle, c'est dans... Dans... Dans le commerce, dans... Et ça n'empêchera pas d'avoir un smiley note ou d'être... Est-ce que Charlotte vit mieux sa relation à l'école ? Ah, ouais. Déjà, elle est beaucoup plus autonome. Elle est beaucoup plus autonome dans le sens où elle a envie, elle n'a pas envie de décevoir. Et quand elle a... Ce n'est pas un smiley avec un sourire, elle a vu un expert. Donc, en fin de compte, elle a pu cette image de dire que je suis en échec scolaire. Parce qu'en fin de compte, depuis la maternelle, depuis... On rentre dans des cases et... Et quand on ne rentre pas dans cette case, eh bien, on est différent. Et moi, de sa scolarité, à chaque réunion parent-preuve, c'était... Ah, Charlotte. Bon, après... Voilà, derrière les gens en se mettant assis devant le professeur, c'était... Bah, Charlotte, c'est un peu difficile. Déjà, ça commençait bien. Mais bon, voilà, quoi. Que là, c'est la première fois... Donc, je remercie aussi tous les professeurs. Ma fille, parce qu'elle s'investit. Mais il y a ce côté bienveillant que Charlotte me dit toujours. Ils sont là pour nous. Après, je pense que c'est une question d'éthique de chaque professeur. Parce qu'il y a des professeurs, ils n'ont pas la même motivation. Mais un professeur qui veut... Je pense que tous ceux qui sont ici, parce que sinon, ils ne seraient pas ici, s'investir pour le bien-être de chaque enfant, pour un résultat scolaire, pour moi, c'est l'épanouissement vraiment des styles de soi. Une fois qu'on a des styles de soi, on peut arriver à s'investir parce qu'on a confiance. Pour moi, c'est ça. Si vous deviez qualifier en trois mots ce que votre fille vit, comme ça, on aura un témoignage d'un parent qui se questionne là-dessus en disant, tiens, ça veut dire trois... Responsabilité. Parce qu'en plus, à 16 ans, elle a un futur monde du travail. Et pour moi, être responsable, c'est important. S'aimer, finalement. Parce qu'elle a une image d'elle qui est beaucoup plus positive. de l'extérieur, même dans la famille. Parce que finalement, il n'y a plus de rivalité entre les frères, en disant, toi, t'es nulle, toi, t'es bonne. Voilà, c'était dit qu'elle tout le monde. Et pourtant, j'étais contre. Vraiment très contre. Je voulais vraiment... Les 15 premiers jours, je me suis même dit, s'il n'y a pas une note, eh bien, voilà, tu vas changer de voix, de professeur. Et je crois que vous allez pouvoir témoigner du beau-papa qui s'interroge. Alors, il est là avec nous, mais vous témoignez pour lui. Comme il dit, c'est que quelqu'un qui n'a pas de difficulté, comme dit M. le Président, qu'une note, une banane, enfin, ce que lui voulait, s'intirait bien dans son circus scolaire. Mais ceux qui ont des difficultés, après, ce qu'il aurait tendance à penser, si je ne me trompe pas, c'est qu'il ne faudrait pas en faire... Enfin, pas des assistés, mais trop aussi les maternés. Parce qu'à l'heure actuelle, il me dit qu'on voit les... On voit les... Il faut de l'orthographe, enfin, les choses qui, dans le temps, ne passaient pas. On est assez éthéenien. Donc, il aurait peut-être peur de faire un peu d'assistat-là. Hein ? À l'ancienne. À l'ancienne, voilà, il est plus la méthode à l'ancienne. Mais bon, à l'ancienne, j'ai eu les doigts... Enfin, on m'a tapé sur les doigts, et c'est pas pour autant que j'ai beaucoup mieux su. Je me suis, quoi. Alors, pour le coup, Charlotte, est-ce que vous acceptez de témoigner vous ? Puisque là, on voit bien que la question, elle est centrale. C'est de dire quand même que le système scolaire, il est là pour chacun d'entre nous. Il est là pour témoigner de votre réussite et de vos acquis. Est-ce que vous avez l'impression de mieux apprendre ? Parce que c'est ça, quelque part, peu importe le système, le but, c'est quand même que vous appreniez et que vous progressiez dans vos apprentissages. Alors oui, ma mère a bien résumé mon parcours. Donc au collège, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. J'arrivais pas vraiment à apprendre car quand on nous donnait, par exemple, un chapitre ou une séquence à réviser, on peut réviser, mais on sait pas qu'est-ce qui est le plus important ou qu'est-ce qu'on doit vraiment apprendre. Et donc quand j'arrivais devant la faille de contrôle, je ne savais plus rien. J'avais beau apprendre énormément chez moi. J'arrivais, j'étais, on va pas tétaniser, mais j'arrivais plus. Et quand je suis arrivée au lycée, on m'a donc présenté les compétences et le contrat de confiance. Déjà, je ne vais pas dire que j'étais pour au début, parce que j'avais peur que justement, moi, je m'attendais à un lycée professionnel. Je pensais que c'était plus professionnel et quand j'ai vu que c'était des couleurs, je me suis dit que c'était un peu enfantin. Et au final, petit à petit, j'ai vu que c'est plus juste. On le note vraiment plus juste, alors que des notes, comme vous avez dit, M. Frison, que les notes, on peut avoir 12, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on a réussi en ayant... Enfin, on a entendu 12. Alors qu'avec un acquis, on sait exactement, ou un expert, on sait exactement avec les compétences qu'on a réussi à avoir. Et donc, je peux parler du contrat de confiance maintenant. Quand j'étais au collège, on ne savait pas à répondre parce qu'il fallait apprendre. Alors que là, on a une fiche, on a des questions, on a ce qu'on doit apprendre, ce qui est le plus important à revenir. Et je sais que tout ça, ça peut rester dans ma mémoire à long terme parce que je sais que c'est ça le plus important à apprendre et qu'au collège, il n'y avait pas tout ça et que je trouve que c'est... Merci beaucoup d'accepter ce témoignage. Il y a beaucoup de sincérité et d'authenticité dans les témoignages et déjà nous-mêmes, quand on est en analyse de nos propres pratiques et là, on vous fait faire un exercice que vous avez réussi à merveillez. Merci beaucoup. Monsieur Frison, quel est le travail académique maintenant de tout ça ? Je suppose qu'il n'y a pas qu'aux lycéens Lé qu'on réfléchit. Excusez-moi, Monsieur Segar. Madame François, je vais vous répondre. Déjà, je tiens à féliciter les jeunes élèves qui sont présents avec nous et puis, remercier la maman parce que ça paraît très préparé et en fait, moi, je suis assez subjugué par vos paroles parce que comme Madame François l'a dit tout à l'heure, c'est plus intéressant de vous écouter vous que nous. Alors, je vais essayer d'être cette fois-ci très bref. Sur la suite, en fait, de cette expérimentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle aurait pu s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Ça se trouve, j'aurais fait ça il y a dix ans parce que ça n'est pas. ça se serait éteint parce que très souvent on constate que des expérimentations il y en a dans plein de lycées. Vous avez tous des choses nouvelles vous mettez en œuvre mais ça vit à travers une ou deux personnes ou une équipe et lorsque c'est une ou deux personnes s'en vont ou l'équipe est éclatée pour diverses raisons l'expérimentation elle s'arrête de soi. Donc il faut pour que ça puisse continuer et que ça soit parrain il faut absolument qu'il y ait un cryptique qui soit celui de l'inspection c'est-à-dire avec un corps d'inspection qui nous soutienne avec une équipe de direction qui nous soutienne qui nous motive et qui nous donne les moyens une équipe de profs et à ce moment-là effectivement on essaie et puis on arrive à aller un peu plus loin. Alors je ne sais pas quelle idée a eu Mme François un jour en se réveillant un matin en se disant j'ai une idée d'un projet un peu fou qui s'appelle Nume Avenir mais en tout cas la vie est faite comme ça de chemins et de rencontres de personnes et je dois dire que pour mon cas c'était juste le moment où il fallait parce que l'évaluation était un des axes du projet Nume Avenir donc Mme François m'a demandé d'intégrer un groupe de travail composé de personnels de direction de chefs de travaux de profs de matière professionnelle matière générale et on a réfléchi en fait sur l'évaluation qu'est-ce que c'était les modalités les compétences comment est-ce qu'on pouvait améliorer voilà on a travaillé un petit peu comme ça pour aboutir en fait à deux axes différents un axe qui est plus de terrain et puis un axe qui est un peu plus porté sur l'outil alors pourquoi ça s'est ça s'est scindé comme ça en deux mais sans être vraiment séparé l'un de l'autre en tout cas c'est deux chemins distincts sur le terrain ça a été de de réunir lors d'un séminaire des équipes d'enseignants qui pratiquaient une évaluation différente je dis bien différente et pas seulement compétence ou pas seulement contre la confiance mais aussi l'autévaluation l'évaluation par les pairs etc c'est-à-dire tous les types d'évaluation qu'on peut mettre en commun et à profit il ne s'agit pas d'avoir un outil et de n'utiliser que celui-là mais d'utiliser l'outil adapté en fonction des publics qu'on va avoir donc on a échangé on a expérimenté on a fait part de nos expériences et on a un petit peu progressé dans ces voies-là pour aboutir en fait à un deuxième séminaire un peu plus conséquent avec la venue de monsieur Antiby puisque pour ceux qui ont assisté au premier séminaire vous savez un jour j'ai osé sous impulsion différente j'ai osé appeler monsieur Antiby moi un tout petit prof de commerce de la Lorraine pour lui faire part de notre projet et puis on a eu la surprise de l'accueillir et puis qu'il nous fasse part de tous ses travaux et c'est extraordinaire et là effectivement il y a un certain nombre d'enseignants qui ont participé au séminaire de monsieur Antiby et je pense que Anna Mélat tu veux témoigner ? Oui témoignage tiens rapidement donc effectivement moi j'ai assisté au séminaire comme beaucoup d'entre vous au mois de mai l'an dernier et ça m'a un petit peu interpellée parce que au départ j'avais l'impression que je faisais des évaluations qu'elles aidaient bien les évaluations je me suis toujours interrogée sur mes fonctions mes pratiques donc et j'avais participé au premier axe de Numaonier et quand monsieur Antiby nous a parlé de la constante macabre c'est quelque chose que je ne connaissais pas j'en avais vaguement entendu parler mais je ne connaissais absolument pas et finalement je me suis reconnue effectivement dans ma classe dans toutes mes classes j'avais toujours trois groupes un pas bon un moyen et un bon et je me suis dit effectivement il doit avoir raison et en plus il était passionnant parce que son discours était plein d'anecdotes d'anecdotes vécues et donc je me suis dit en repartant il faut que j'essaye à la rentrée je vais avoir des secondes donc c'est le moment on va essayer j'ai proposé à mon chef d'établissement de mettre en place cette évaluation par contrat de confiance il était d'accord il m'a dit d'accord mais toute l'équipe s'y met donc on s'y aimait tous et pour l'instant ça marche j'espère que ça va continuer effectivement comme disait Franck c'est pas miraculeux les élèves qui veulent vraiment pas ils avanceront pas ils évolueront pas mais ceux qui ont des difficultés réussissent et on les met en confiance ils ont plus d'estime d'eux-mêmes puisqu'ils réussissent et il y a une élève qui m'a dit la dernière fois vous savez j'ai jamais eu des notes comme ça une moyenne pareille en fin de trimestre j'ai jamais eu ça donc les retours sont positifs de la part des élèves et de la part des collègues parce que pour eux aussi ils voient la différence les élèves qui ont beaucoup de mal sont enfin reconnus à leur juste valeur leur travail est reconnu voilà merci à Mabella merci à Mabella merci à Mabella merci à Mabella